Bonjour tout le monde, il est 10h02. Il y a en fait l'heure du jour dans le document collaboratif, donc si vous cliquez sur le document collaboratif, vous allez pouvoir avoir accès aux documents, il va aussi avoir éventuellement la vidéo sur le site des après-cours et les documents qu'on va présenter. Mais on a en fait l'heure du jour, l'animation de la communauté. Alors cette année, j'ai décidé de relever le défi, ça va m'amener en fait à me présenter pour celles qui ne me connaissent pas parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes, donc on va faire en fait un tour de table. Mais c'est ça, je vais expliquer en fait mes nouveaux défis et je vais vous partager aussi un fichier que je vous demande de partager dans vos dans vos centres, dans vos centres de formation pour adultes et de formation en fait professionnelle, parce que le ministère en fait a dégagé de l'argent pour avoir deux nouvelles ressources au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc c'est une, en fait, c'est une très très bonne nouvelle pour nous tous, parce qu'on est présentement là que des filles. Mais bref, en fait, c'est un mandat qui est à définir. C'est des tâches qui sont transversales, mais c'est pour essayer de faire parler en fait le réseau au niveau du soutien à l'apprentissage. Donc on parle vraiment de beaucoup, nous autres, les orthopédagogues, mais aussi l'aide, promotion et prévention, donc le côté psychosocial, le côté milieu de vie. Donc si vous avez des intervenants qui s'occupent des activités pour augmenter le sentiment d'appartenance et la persévérance, bien ça aussi, ça fait partie des services éducatifs complémentaires. Et le parcours de l'élève, donc on va travailler en fait éventuellement avec les conseillers en orientation et les conseillers en formation scolaire. Pas le volet Starcom, mais le volet, en fait, l'accompagnement tout au long de la formation, tant pour la formation professionnelle que la FGE. Donc c'est ça, les services éducatifs complémentaires, c'est extrêmement large. Fait que l'idée, en fait, c'est qu'on est quand même chanceux, parce que c'est notre quatrième année de la communauté des orthopédagogues. C'est une communauté que personne ne remet en question, parce que c'est un moment qu'on attend tous et qui est très important, en fait, pour nous. Mais les intervenants, en fait, ont besoin aussi de se parler, les gens qui travaillent sur le milieu de vie aussi. Donc c'est pour ça que je suis en poste pour faire ça. Je suis disponible aussi au travers de Québec pour donner des accompagnements aux enseignants, aux équipes écoles, aux gestionnaires. Sur les meilleurs services de soutien à offrir. Puis je ne serai pas la seule experte. Donc j'ai besoin de chacun de vous. Donc c'est important pour moi, mais je pense que pour aussi l'ensemble des gens ici, de tous se connaître et de savoir un petit peu c'est quoi nos tâches quotidiennes, c'est quoi nos mandats ou quoi que ce soit. Donc je serai intéressée à faire un tour de table rapide pour savoir où est-ce que vous êtes dans la région et peut-être c'est quoi vos mandats principaux. C'est ça. Alors je vous laisse la parole. Alors, bien, Sonia Lévesque, orthopédagogue à la FGA du Centre Elisabeth Pouillard à Rouen-en-Rendant, donc en Habitimité-Miscamingue. Donc mes mandats ici, on a une nouvelle direction cette année. Alors j'ai hâte de voir parce qu'elle veut regarder mes mandats. J'ai l'impression qu'elle veut changer certaines choses. Donc au point de vue de l'accompagnement d'élèves, je fais vraiment davantage de l'individuel, mais ça m'arrive des fois d'en faire, de prendre des sous-groupes deux à cinq personnes. Mais là, présentement, ils m'ont déménagé dans un petit local où finalement, je n'ai pas deux mètres. Peu importe où je suis, je n'ai pas deux mètres. Donc à trois, on remplit le local énormément. Donc au niveau des mesures d'aide, c'est moi qui les gérais. Donc je montais le dossier, je consignais le tout, je mettais sur le dossier d'aide particulière. J'avais monté des formulaires que la direction signait. Puis au point de vue des mesures, les aides technos, donc les appareils, donc j'ai une entente avec le service éducatif de ma commission scolaire, où je peux en empointer quelques-uns. Puis les élèves qui nous arrivent cette année avec un portable, donc qui passe primaire, secondaire FGA, donc qui font le transfert en cours d'année. Bien, la mesure 3810 suit. Il faut que je les retourne tous en fin d'année, ce qui est nouveau cette année, parce qu'avant, je pouvais les conserver. J'avais un inventaire à peu près d'une vingtaine d'appareils que je redistribuais en cours d'année. Donc je crois avoir fait le tour. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant. Puis prenez en note, en fait, je suis au-delà, ça fait quand même plusieurs années qu'elle est là. Donc des fois, c'est du vocabulaire qui est plus loin pour certains. Donc quand vous avez des questions ou quoi que ce soit, bien c'est vraiment un espace pour en parler. La 3810, puis le lien entre le secteur jeune et le secteur adulte, c'est encore quelque chose qui est nébuleux ou difficile dans certaines féminautés. Donc on peut en revenir, on est là pour ça. Donc moi, c'est Luce. Je suis orthopédagogue au Centre de formation générale des adultes à la salle. À la salle, on a trois édifices. Donc il y en a un qui est vraiment la formation pour l'obtention de diplômes secondaires. On a un édifice France-Sidation, puis un édifice pour l'insertion sociale. Moi, je suis dans l'édifice pour la formation générale des adultes pour le diplôme d'études secondaires. Et cette année, c'est vraiment l'accompagnement des enseignants. Puis dans le fond, comment on fait un meilleur suivi des élèves, comment on encadre les élèves faire justement, tu sais, Karine, tu parlais du milieu de vie, faire en sorte que notre centre puisse être un milieu de vie pour nos élèves. Parce qu'on a la chance, nous, d'être un petit centre. Fait qu'on n'a pas tellement d'enseignements à distance. Donc c'est notre chance. Puis les élèves sont appréciés aussi. Et c'est ça. Puis le classement des élèves aussi qui arrivent, puis qui n'ont pas nécessairement d'acquis. Ça, c'est notre mandat qu'on s'est donné au centre de bien cibler. Donc voilà, je pense que c'est tout. Merci, Luce. Luce, ça fait juste deux ans qu'elle est là. C'est à sa deuxième année qu'on dirait que ça fait huit, neuf ans. Donc, bonjour. Moi, c'est Nathalie Matos. Je suis orthopédagogue depuis 20 ans en formation professionnelle et depuis 16 ans à l'éducation des adultes. Donc, nous, tout semble bien aller. On a des cas de COVID dans notre centre, mais on semble bien les gérer. Puis on commence nos… Moi, je commence ma rééducation à partir de la semaine prochaine. Ça a tardé un peu parce qu'on a fait des tâches connexes à l'orthopédagogie, mais en FGA, je parle. Donc, ma rééducation recommence la semaine prochaine avec mes groupes en RAI. Donc, je suis très, très contente de ça. Puis on se promène entre… Nous, on est vraiment en présentiel jusqu'à présent. Tout se passe dans notre centre. En formation professionnelle, par contre, on a fait des journées… On a fait des journées avec Teams. Deux fois semaine, on demandait à nos élèves et à nos enseignants de rester à la maison. C'est question de se préparer. Ça fait que tout se passe bien. Bien, voilà. Ça fait que je vous souhaite une belle entrée, une belle entrée, tout le monde. Merci, Nathalie. Effectivement, c'est une référence FGA, FP. Brigitte Robert, Michel Limont, Nathalie Landry aussi, qui ne pouvaient pas être là. Bien, Brigitte, elle est là, mais Nathalie et Michel ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Mais il y a une gang de personnes références, Marie-Josée, aussi, à Saint-Jérôme. Ça fait longtemps que tu es en poste. Moi, c'est Mélanie Jordan. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis conseillère pédagogique en mathématiques et en sciences habituellement. Mais cette année, j'ai un petit encore en anglais. Alors, je m'occupe des quatre centres de la FGA à Marguerite-Bourgeois. J'assiste soit les équipes de mathématiques, d'anglais. J'ai soutien à tous les niveaux dans leurs fonctions, autant en individuel qu'en groupe. Je travaille aussi avec Luce, avec l'équipe de mathématiques dans son centre. Et puis, c'est ça. C'est ce que je fais. Puis, ça fait 20 ans que je suis en enseignement. Ça fait plus de 10 ans que je suis CP. Alors, c'est ça. Merci. Merci, Mélanie. Tu t'occupes toujours beaucoup des élèves à besoins particuliers. Oui, aussi. Bon, bien, bonjour. Je vais continuer. Moi, mon nom, c'est Maud. Je suis à Rimouski. Donc, quand même dans un gros centre. Je suis orthopédagogue temps plein en FGA, dans le fond. On a un centre que ça roule autour de 200 élèves, dépendants. Cette année, la FAD a explosé. On a vraiment beaucoup de demandes. Les enseignantes viennent de changer pour être temps plein pour la FAD. Puis, j'ai quand même plus de demandes aussi dans ce sens-là. Je donnais déjà un petit service en FAD, mais là, je me rends compte que ça risque de prendre un petit peu plus d'ampleur. C'est ça. Sinon, moi, je suis là depuis 12 ans. Je dis tout le temps que j'ai la plus belle job, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Mais j'adore ce que je fais. Puis là, j'essaie de me réajuster. Ça fait une couple de présentations que je vais vous partager tantôt, que je fais, vu qu'on peut moins difficilement faire des groupes avec les élèves. J'essaie de changer un petit peu les façons de faire puis de trouver des nouvelles idées en même temps. Puis, nous autres, tout le monde est sur place, mais on commence avec certains élèves aussi synchrones. Dans le fond, il y a des élèves sur place qui vont faire une partie du temps à la maison. Puis, on a la fable qui est comme à part, qu'on avait déjà. Bon, bien, tu fais partie des meubles, Maud. Maud et Karine Demers. En fait, Karine, qui va nous présenter son nouveau rôle. Oui, bien, bonjour. En fait, oui, c'est ça. Moi, je suis comme... Bien, j'allais dire que je n'ai pas rapport aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que ça faisait 12 ans que j'étais en retour en FGA. Et puis, là, cette année, je suis conseillère pédagogique, mais au service éducatif aux jeunes. C'est juste que mon cœur est encore avec vous et je ne suis pas capable de vous lâcher. Je pense à vous tout le temps. Mais là, je suis en train de m'approprier le secteur des jeunes aussi. Donc, j'accompagne comme tous les orthopédagogues primaires, secondaires et ma remplaçante, Jessica, qui est là aussi, et FP au centre de service à Drummondville. Alors, je suis là pour vous entendre et voir comment je peux aider ma gang et vous vous aider aussi, évidemment. Mais tu vas être, en fait, un beau modèle de collaboration FGJ-FGA. C'est ton but et je sais que tu vas y arriver, en fait. Je te connais personnellement. Je sais que tu es capable de faire. Je vais poursuivre. C'est moi qui remplace Karine de Mers à Drummondville. Donc, Jessica, au centre de Sainte-Thérèse de Drummondville. Moi, en fait, le mandat, c'est aussi, comme tout le monde, d'accompagner, de collaborer avec nos enseignants selon les besoins, d'accompagner nos élèves aussi avec les stratégies, les mesures, les outils et tout ça. Mais honnêtement, depuis le début de l'année, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'accompagnement d'élèves. Ça s'en vient, j'espère, la semaine prochaine, d'être plus active à ce niveau-là. Parce que nous, à notre centre, on a commencé avec des classes Teams. Et là, on en a beaucoup depuis la semaine passée. En fait, toutes nos classes de 3, 4, 5, on est rendus en Teams à temps plein. Donc, il fallait organiser nos enseignants pour que ça l'aille bien. Puis, on vivait beaucoup de stress ici. Mais là, ça va bien. Tout le monde est zen, heureusement. Donc, c'est ça que je fais dans les derniers jours. J'accompagne les profs pour les aider dans leur organisation, de leur Teams. Mais c'est ça. Je devrais finir ça en début de la semaine prochaine et après, passer à un autre dossier. Donc, voilà. C'est beaucoup des préoccupations que j'ai entendues dans le réseau que nos tâches, en fait, c'est très technique, très accompagnement aussi des enseignants, tout ça. Puis, on a l'impression de ne pas faire nécessairement notre job. Mais je pense que pour asseoir les assises, tu fais que je vous souhaite du suivi avec les élèves. Moi, c'est ce qui me manque le plus. Fait que faites-en pour moi, s'il vous plaît. Oui. Bien, bonjour. Je m'appelle Alexandra Piché. Moi, c'est mon premier mandat en orthopédagogie cette année. Mais ça fait huit ans que j'enseigne au Centre Christo-Roy de Mont-Laurier pour la commission scolaire Pierre-Neuve. Alors, bien sûr, bien moi, mon mandat, c'est de l'accompagnement d'élèves aussi en lecture-écriture. Nous, on a mis en place, ça fait peut-être trois ans, le modèle RAI. Alors, on fait du dépistage en lecture. Puis moi, je vais accompagner les élèves en sous-groupe de besoin niveau 3. Mon but, c'était de commencer en octobre. Alors, comme vous, avec le contexte qu'on connaît, c'est vraiment difficile de rentrer avec les sous-groupes parce que dès octobre, on est passé en mode hybride. Alors, il y a des élèves qui sont au centre et des élèves qui sont en class teams à la maison. Alors là, c'est comme un défi. Moi, j'avais comme mon nouveau mandat. Puis je me disais, OK, je vais faire ça. Puis là, j'arrive et je ne peux pas. Comment observer les élèves quand ils travaillent à la maison? Il y a beaucoup d'élèves aussi avec des besoins en sciences secondaire 3. En tout cas, il y a des enseignantes qui m'ont manifesté des besoins. Comment je peux intervenir en lecture avec ces élèves-là quand je ne peux pas les observer? Tout ça est là. Puis, bien sûr, je m'approprie les dossiers, les pays qui rentrent, les plans d'aide à l'apprentissage que je dois mettre à jour, les aides technos. Alors, c'est un beau défi. J'aime ça. Merci, Alexandra. Si vous ne connaissez pas le centre Christois à Montlarier, c'est vraiment un beau centre que je jalouse parce que vous êtes très, très proactifs. Oui, on s'était vus. En tout cas, il me semble que moi, je reconnais des gens qui sont venus au centre ou encore que j'ai vus à la KFGA. Donc, bonjour tout le monde. Même si je suis la nouvelle dans le groupe, je me sens quand même à l'aise. Oui. Moi, c'est Stéphanie Préfontaine. Je travaille à Trois-Rivières en FP. Donc là, je me demande si je me suis trompée et puis je ne sais pas si ça s'adressait aussi à moi vu que je ne suis pas en FGA. Oui, OK. Donc, c'est ça. Nous, on a deux centres. Il y en a un qui est un peu plus pour les métiers manuels puis un autre centre qui est plus pour les exemples en santé, assistance dentaire, etc. En tout, il y a environ 1200 élèves. Donc, c'est quand même un peu gros centre. Je travaille beaucoup en rencontre d'élèves cette année parce qu'il y a des cours qui vont très, très vite, surtout avec les semaines qui ont manqué l'an passé avec la COVID. Donc, moi, je suis surtout en suivi élève. Je rencontre aussi des élèves pour les mesures d'adaptation. On a beaucoup d'élèves cette année qui arrivent directement du secteur jeune, plus que d'habitude. Donc, je fais un suivi là-dessus. Puis, on est une belle équipe de professionnels, très proactifs. Donc, on est bien choyés. Il y a un TES, un agent de réadaptation, puis une psychoéducatrice aussi. Donc, on travaille bien dans l'équipe. Puis, on a implanté le RAI depuis quelques années. Donc, ça se passe bien. On accompagne les profs aussi. Puis, ça arrive qu'on peut aller sur le terrain pour travailler avec eux. Parce qu'en effet, c'est des enseignants qui n'ont pas nécessairement encore leur cours pour enseigner de fond en continuité. Donc, ils sont très, très, très réceptifs aux conseils qu'on peut apporter. Puis, cette année, en fait, on a aussi augmenté, on a vu une augmentation d'élèves à besoins particuliers. Donc, les élèves qui ont été SA ou autres problématiques. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Effectivement. Mais oui, en fait, tu es la bienvenue. Puis, il va aussi y avoir des rencontres pour les orthopédagogues en FP. OK. Mais tu es toujours la bienvenue. Je crois que ce soit parce qu'on veut aussi rassembler les similitudes entre la FGA et la FP. Puis, je sais que beaucoup d'entre nous travaillons et en FGA et en FP. Là, je pense à Nathalie, je pense à Christine. J'en oublie sûrement. Mais, tu sais, donc, tu es possible ou quoi que ce soit. Puis, je sais que tu travailles avec Evelyne. Tu es la plus chanceuse. Puis, vous avez vraiment un très beau sens. Merci. Bonjour, je suis Marie-Josée Quirouac. Je suis orthopédagogue en formation générale des adultes à Saint-Jérôme. Il y a quand même plusieurs points de service. Et j'essaie de les couvrir tous. Tant au niveau général, francisation aussi. D'autres points aussi, là, qui sont connexes, qui sont des partenaires. Parfois, je vais faire des petits tours aussi. Mes principaux mandats sont un peu comme vous. Aider les élèves à besoins particuliers et accompagner les enseignants à mieux les soutenir. Donc, je fais les deux. Donc, je fais des ateliers pour les élèves et les enseignants. Ça passe le tour du sabotage, le stress, l'apprentissage. Il y a beaucoup de travail, justement. Je trouve ça intéressant que la FP soit là. Parce que je pense qu'il y a des liens à faire à notre centre. On essaie de développer beaucoup de concomitances entre la FP et la formation générale des adultes. Créer des projets communs. Donc, souvent, on a des élèves qui étaient ici, qui s'en vont aux adultes. Ça peut être intéressant d'avoir ce lien-là pour des élèves à besoins particuliers. Donc, tout ça, évidemment, la mesure 3810, la gestion des portables. Cette année, mes principaux défis, je travaille avec un enseignant de mathématiques. C'est vraiment développer des outils diagnostiques pour les élèves en mathématiques. Il y en a très peu. Donc, j'essaie de développer ça avec un enseignant. Puis, avec le matériel de Michelle Lyon. C'est une madame d'Isaillon qui est orthopédagogue. J'avais assisté l'année passée à l'ADOC. Puis, il y a des choses vraiment intéressantes pour qu'on essaie de faire quelque chose pour cibler ou situer les élèves pour ensuite pouvoir rééduquer. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Ça m'anime beaucoup. Le dépistage des élèves aussi en français par la remédiation en lecture, les cinq sphères d'intervention. En fait, c'est basé là-dessus sur le dépistage des élèves. J'ai 10-15 ans par le ministère, mais ça s'applique très bien en formation générale des adultes. Donc, je développe des ateliers. J'aime beaucoup d'ateliers aux enseignants là-dessus. La francisation, c'est mon défi aussi parce que les difficultés d'apprentissage, entre la difficulté d'apprentissage et la difficulté d'apprendre une langue, en fait, ça, ça me préoccupe beaucoup. Donc, j'essaie de m'intéresser à ça. Donc, s'il y en a qui ont des infos à ce sujet-là, je vais les prendre beaucoup. Parce que je vais en prendre beaucoup parce que j'essaie de développer quelque chose. Donc, c'est mes défis pour cette année, en plus des autres tâches. Mais comme vous, on adore, on se trouve toujours chanceuse d'être là où on est. Mais ce qui est aussi particulier cette année, c'est qu'au secteur jeune, étant donné la COVID, on est pris avec la réalité que moi, mes dossiers que je reçois en juillet, je n'ai pas pu les traiter puisqu'ils ne sont pas venus, étant donné qu'au secteur jeune, ils étaient débordés. Donc, on reçoit tout en octobre. Donc, j'ai eu du renfort pour tout ce qui était plus clérical de quelqu'un qui m'a aidé. Mais c'est très lourd cette année. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et si vous savez le nombre de notes que je prends, parce que c'est tous des sujets qu'on va vouloir en fait le traiter. Mais je tiens à dire que pour répondre en fait aux besoins du milieu, il y a quelques semaines sur le site Facebook, j'ai envoyé un sondage pour connaître vos besoins de formation, vos besoins d'accompagnement ou quoi que ce soit. Le sondage, il est aussi dans l'ordre du jour en fait. Donc, si vous n'avez pas répondu, puis vous connaissez que je suis proactive. Donc, cette année, un de mes mandats, c'est d'organiser des webinaires. Donc, entre-temps, on va continuer notre tour de table parce que je pense que c'est très important pour la première rencontre de connaître c'est quoi nos besoins. Mais je tiens à dire qu'il va y avoir des webinaires en mathématiques parce que je sais que ça a été nommé. Donc, il y en aura deux sur les mathématiques, sur les stratégies de lecture et sur le référentiel qui est sorti l'an dernier, le référentiel en orthopédagogie pour les mathématiques. Il y aura aussi un webinaire sur la déficience visuelle et la déficience auditive. Il y aura possiblement, je suis en pourparler, un webinaire sur le TSA adulte et un webinaire sur la francisation, les interventions orthopédagogiques en francisation. Donc, je tiens juste à dire que j'essaie d'être à l'écoute de vos besoins et de trouver les bonnes personnes ressources. Ça fait partie de mon mandat. C'est pour ça que je prends plusieurs notes pour ça. Mais je voulais le dire, Mère-Josée, parce que je pense que ça va répondre aux besoins que tu viens de nommer, considérant aussi la francisation. Mais alors, je vous laisse continuer. Bien, juste ajouter aussi dans les ateliers que je donne, si vous voulez que je partage, ça va me faire plaisir aussi de partager ce que je fais là. Je pourrais vous dire la liste des ateliers que j'ai montés et vous les présenter. Ça m'en fait plaisir aussi. Alors, Stéphanie Harrell, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, FIS, ISP. Je suis à Sherbrooke. Mon principal défi, c'est de travailler sans Karine cette année. C'est ça mon défi, parce qu'il n'y a plus d'orthopédagogue à mon centre, malheureusement, actuellement. Donc, c'est sûr, en tant que CP, mon rôle est davantage avec les enseignants. Mais là, forcer aussi de faire un suivi avec nos adultes à besoins particuliers. C'est sûr que j'ai le défi d'une adulte qui a un handicap visuel qui, actuellement, ça prend beaucoup de temps. Aussi, un adulte qui a une parasite cérébrale, où il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, c'est ainsi. La FAD, un peu comme tout le monde, il y a eu une explosion chez nous d'FAD. Des gens qui étaient avec nous, qui avaient des besoins particuliers, qui ont transféré en FAD, ou des nouvelles personnes qui arrivent en FAD. Et je reçois comme un peu, on est en train de monter un processus là-dessus pour bien les accompagner. Nos enseignants font de l'hybride aussi. Donc, comme à peu près tout le monde d'ici, se familiariser avec Teams. Nos élèves à besoins particuliers aussi, à travers ce processus-là, de se familiariser avec Teams et de faire de l'apprentissage à distance. Qui est apte à le faire ou pas? Est-ce que c'est aidant ou pas? Est-ce que ça surcharge ou pas? On est là-dedans aussi. On est quand même un gros centre de services. Donc, comme quelqu'un mentionnait tantôt, beaucoup, beaucoup de transitions du secteur jeune. Donc, qui arrivent chez nous via le EVR. On a une belle structure de montée en EVR. Mais beaucoup, beaucoup de nouveaux plans d'intervention, de mesures à revoir, à mettre en place. Le parcours de l'élève est vraiment un enjeu cette année pour nous dans les services complémentaires. On est chanceux. On a quand même deux TES, une psycho-ed, une travailleuse sociale. Puis, il y a une collaboration aussi avec les SARCA qui est en branle, en fait, pour vraiment bien accompagner tout au long de ce parcours-là de l'élève à besoins particuliers. Là, c'est un de nos principaux enjeux cette année. Merci, Stéphanie. Mon nom, c'est Stéphanie Arache. Je suis orthopédagogue au Centre des sommets. Donc, je travaille à Asbestos, Futur Val des Sources, à Windsor et à Magog. Alors, je fais les trois centres. Mon principal mandat, c'est vraiment d'accompagner les élèves. Je ne suis pas au niveau des enseignants. Donc, c'est vraiment avec les élèves. Cette année, ça a comme explosé. En tout cas, à comparer l'an dernier, ça, c'est notre deuxième année qui a le service d'orthopédagogie. Peut-être que ça commence à être plus connu. Alors, j'ai comme beaucoup, beaucoup d'élèves. Des fois, je trouve que je ne les vois pas assez en se promenant dans trois centres, évidemment. Donc, j'aimerais les voir davantage. Et puis, c'est vraiment avec les élèves. Cette année, j'essaie de faire plus de sous-groupes de besoins, justement, parce que j'ai beaucoup d'élèves. Donc, j'essaie de les regrouper, au lieu que ce soit juste des rencontres individuelles. Puis, autre nouveauté, bien, il y a dans un... À Windsor, après les Fêtes, on va avoir un accompagnement d'une ressource externe pour mettre en place la RAI dans cette école-là. Ça fait qu'on commence ça après Noël. Ça va être la nouveauté. Puis, sinon, un peu comme vous tous. Les outils techno, beaucoup. Cette année, Teams aussi. Puis, nous, pas mal, tous les élèves, sont dans les centres en présentiel. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Stéphanie. Bonjour. Donc, oui, moi, c'est Roxane Jourdouin. Je suis orthopédagogue enseignante à Saint-Hyacinthe. Donc, nous, également, on est en hybride. Donc, une journée sur deux pour les élèves en formation générale. Seulement, il y a les classes de francisation et de formation de base pré-secondaire alpha qui sont à temps plein. Donc, je suis encore dans mon analyse de dossier aussi, étant donné que les dossiers sont arrivés un peu plus tard. puis là, mon défi, ça va être aussi la francisation, la formation à distance qui explose également chez nous. Donc, je vais profiter du fait que la francisation sont là tous les jours, au moins, pour les voir. Puis, les autres, on fait des suivis par Théry. Donc, c'est ça pour moi cette année. Donc, merci beaucoup à Karine pour tous les webinaires. J'ai déjà noté d'y assister. Donc, merci. Les dates seront connues sous feu. Ça m'amène à dire, pendant que les dernières personnes vont se présenter, c'est quelle est la meilleure méthode aussi pour vous rejoindre. Donc, c'est sûr qu'on peut faire des envoies courriels. Il y a le groupe Facebook. Mais si vous avez d'autres besoins aussi, il y a juste cinq rencontres aussi dans l'année. Mais si vous avez besoin qu'on soit peut-être un sous-groupe pour traiter d'une chose à la fois, c'est aussi ça la force de notre communauté. C'est peut-être de faire des sous-rencontres en sous-comité puis d'avoir des objets de travail qui sont communs pour pas qu'on pédale chacun de notre côté. Puis qu'on soit ça. Donc, si c'est un besoin, lâchez-vous là. Dites-nous là. Je suis dans la même commission scolaire, pas la commission scolaire, excusez, le centre de service avec Maud. Mais moi, je suis à Montjoli. Donc, c'est un plus petit centre, vraiment petit centre. Je ne sais même pas si on est à 80 élèves. En début d'année, c'est ça. Il y a déjà beaucoup d'absences. C'est un milieu plus défavorisé. Donc, les services psychosociaux sont plus débordés, nous ici, que l'orthopédagogue. Fait que j'accompagne les élèves un petit peu avec plusieurs chapeaux, puis même agents de désinfection, parce qu'on a de la misère à avoir le service de conciergerie. En tout cas, c'est un petit peu le bordel en début d'année, mais j'ai quand même commencé à faire quelques suivis avec les élèves. J'ai même donné un atelier en début d'année pour essayer de partir ça du bon pied. Mais comme je disais, en début de rencontre avec Karine, les élèves ne sont pas tant disponibles. Ils vivent beaucoup de choses ici. Avec le contexte actuel, on a des drames familiaux, on a toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça, c'est un milieu un peu plus défavorisé. Fait que j'accompagne le mieux que je peux l'équipe école. On a une psychoéducatrice aussi qui est habituellement ici une journée ou deux par semaine. Avec le contexte, on se promène moins dans les centres. Fait qu'on a... C'est ça. Fait qu'on... C'est ça. Moi, la FAD, c'est ça. C'est géré à Rimouski. Donc, c'est Maud qui ramasse un petit peu plus ces besoins-là. Sinon, les élèves sont en présentiel. Puis là, on commence à faire un petit peu de formule hybride. Les élèves adorent ça. Ça répond vraiment à un besoin par rapport à l'anxiété. Fait que j'accompagne les élèves aussi avec ça, les enseignants. Puis, fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Ça ressemble un peu à ce que tout le monde vit. Sauf que moi, c'est vraiment un petit centre. Fait que j'ai une proximité avec les élèves habituellement que là, je ne peux pas avoir. Fait qu'on essaie de changer un petit peu tout ça. Mais ça se passe. C'est particulier, mais quand même, ça se passe bien. On a des beaux élèves encore cette année. Alors, Brigitte Robert, je suis au Centre d'éducation des Patriotes dans la région de Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal. Ça fait 12 ans, 12 ou 13 ans que je suis orthopédagogue. Cette année, comme vous tous, c'est une année particulière. Nous, chez nous, nos jeunes sont 50 % dans la journée présentielle, 50 % à la maison. Ce qui fait qu'on a des classes où on n'a pas beaucoup d'élèves. J'interviens principalement, présentement, pour les outils technologiques. S'assurer que les jeunes vont être autonomes à la maison avec leurs outils. Et je m'occupe pour la première fois de tous les ordinateurs de la mesure 3810. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. À l'époque, ça a toujours été les directions qui s'en occupaient. Qu'est-ce que je peux dire sur ma tâche? J'accompagne les enseignants. Nous, chez nous, étonnamment, je fais de moins en moins d'interventions individuelles avec les élèves. C'est les enseignants qui sont plus en premier plan maintenant, ce qui est une bonne chose. Ça fait que j'accompagne des équipes d'enseignants et de façon individuelle, des enseignants. C'est ça, grosso modo. C'est ma tâche, c'est présentement. Mais je dois vous dire que j'ai une collègue orthopédagogue maintenant, trois jours, semaine, qui malheureusement n'est pas là. Elle avait été invitée, mais peut-être qu'elle a oublié. À la prochaine rencontre, je vais m'assurer qu'elle soit avec nous. Merci, Brigitte. On a hâte de la connaître. Oui. Est-ce que, Christine, tu veux te présenter, présenter ton point? Christine, elle va nous mettre un peu de joie. OK. Mais là, ne faites-vous pas trop d'attente non plus. Donc, je m'appelle Christine Landry. Je suis orthopédagogue au centre de formation de la Côte de Gaspé, donc en Gaspésie. À Gaspésie, il y a deux centres de services. Donc, moi, je suis à Gaspé, puis il y a aussi le pavillon de Rivière-aux-Renards. Mais dans le fond, il y a aussi un centre à Saint-Anne-des-Monts, puis à Carleton, Bonaventure, Chandler, Grande-Rivière. On peut penser que la Gaspésie, c'est petit, mais je ne couvre pas tous les élèves de la Gaspésie. Puis mon mandat, ça fait cinq ans que je suis ici au travail, puis c'est plus l'accompagnement des élèves et des enseignants. Puis je fais de la formation générale aux adultes puis de la formation professionnelle. Donc, vu que le centre est quand même plus petit que les grandes villes, c'est tout dans le même établissement. Donc, à Gaspés, la formation professionnelle puis la formation générale aux adultes se côtoient. Les élèves se côtoient, donc ça, c'est facilitant pour collaborer entre les deux secteurs. Puis aussi, je m'occupe de coordonner les plans d'aide à l'apprentissage pour des mesures adaptatives. Il y a la RAI que j'essaie de mettre en place de plus en plus, autant pour la formation professionnelle que pour la formation générale aux adultes. Puis je travaille beaucoup avec les conseillères pédagogiques pour les journées pédagogiques, pour essayer d'accompagner les enseignants quand ils arrivent, surtout dans les DEP, pour leur donner des méthodes de travail. Puis aussi, pour qu'eux, ils puissent partager leurs méthodes. Il y avait des CAP, des communautés d'apprentissage professionnels qu'on aimerait mettre en place de plus en plus. Puis par rapport aux positifs de la COVID, c'est que moi, j'ai parlé avec Karine dernièrement. Puis là, elle me demandait comment ça allait au centre. Puis là, moi, je lui disais comme plein de positifs que ça l'avait amené. Puis là, elle m'avait proposé de le partager à vous, mais ça ressemble un peu à certains éléments que vous avez mentionnés. Mais la forme, en tout cas, j'ai observé, quand on est revenu au centre au mois de mai, fin avril, j'ai vu vraiment une mobilisation auprès des enseignants. Les enseignants, je trouve, ils ont vraiment développé des outils pour les élèves. Ça a comme été, tu sais, il n'y avait comme pas le choix de se mettre en action pour aller rejoindre les élèves à distance. Donc ça, c'était vraiment bien. Si je pense au DEP en cuisine, par exemple, maintenant, ils ont Moodle. Avant, il n'y avait pas de plateforme Moodle. C'est à cause de la COVID que maintenant, ils ont une plateforme Moodle. Puis les enseignants aussi, ils s'enregistrent. Ils font comme des petites capsules vidéo sur des méthodes. Un enseignant qui va faire une démonstration d'une recette. Puis les élèves peuvent aller consulter ces vidéos-là sur Moodle. Ils vont déposer aussi des documents. Ça, il n'y avait pas ça avant. Puis c'est vraiment la COVID qui a amené ça. Moi, je trouvais ça merveilleux. En formation générale aux adultes, là, on voit l'aspect hybride. Avant, on avait la FAD, formation à distance. Mais maintenant, on est plus en formation en ligne. Donc la FEL. Puis on a des cours de soirée. Puis il y a la possibilité que l'élève soit en présence ou qu'il soit branché à l'ordinateur. Avant, on était par Zoom. Là, on est plus rendu par team. Donc l'élève est présent, mais en classe. Puis l'enseignant peut clavarder, partager son écran, envoyer des documents. Donc ça, là, on n'aurait pas fait ça s'il n'y avait pas eu la COVID. Il y a quand même eu des bons points positifs. Puis moi, de mon côté, comme en secrétariat comptabilité, les élèves étaient déjà en formation en ligne. Il y en avait qui étaient en présence, il y en avait qui étaient en formation en ligne. Mais maintenant, j'accompagne, moi aussi, les élèves en formation en ligne, au besoin. Par team, je me suis développé des outils technologiques que j'aurais peut-être pas développés s'il n'y avait pas eu la COVID. Puis maintenant, je peux faire de l'accompagnement. J'en faisais déjà avant, mais c'était plus pour les mesures adaptatives. Mais là, je peux faire des suivis comme si l'élève était en présence. Ça a amené du bon. Puis aussi, pour mon local, ça faisait plusieurs années que je demandais d'avoir peut-être un tableau interactif dans mon local avec les élèves. J'ai un petit bureau, où est-ce que je suis? Mais là, je n'en ai toujours pas eu. Mais avec la COVID, pour être en distanciation, là, j'emprunte un local informatique. Donc, tranquillement, je m'aménage comme un nouveau local. Puis, je peux être un sous-groupe plus facilement. Ensuite de ça, les aides-mémoires que je remets aux élèves à la fin d'une période, souvent, je le fais à l'ordinateur. Je le renvoie soit par team ou par courriel. Donc, c'est comme plus pratique, je trouve, avec le suivi des élèves. Les enseignants aussi, les enseignants en FGA, il y en a un, justement, il n'utilise plus son tableau interactif. Avant, il ne l'utilisait pas. Puis là, avec la COVID, pour être en distanciation avec les élèves, lui, il n'utilise plus son tableau interactif pour faire des capsules au début de ces périodes. Donc, ce n'est pas rien d'extravagant. C'est peut-être déjà des choses que vous faisiez déjà, sans doute, dans vos centres. Mais ça, pour dire que moi, je trouve que la COVID, ça a amené du plus dans la mobilisation des enseignants. Puis moi, je m'adapte à tout ça. Puis, j'ai aussi approfondi mes méthodes. En fait, je trouvais ça vraiment important que tu le dises parce qu'on est fin novembre, mais on se sent épuisé comme si on était milieu décembre. C'est vraiment dans les gens que je parle, les enseignants sont fatigués, les gestionnaires aussi sont fatigués. Donc, si on peut se permettre ce pas de recul-là et de dire tout ce que ça a pu avoir comme effet positif, malgré les mesures sanitaires, malgré l'augmentation ou les différentes tâches qu'on est amené à faire, bien, c'est important, en fait, de le souligner, toutes les petites choses qui ont changé ou qui ont amélioré. Donc, je trouvais que c'est important de laisser Christine partager ça parce que c'est hyper pertinent. Il y avait Maud aussi qui voulait nous partager, en fait, deux choses. Les choses qu'elle a faites au niveau des stratégies pour la formation à distance et aussi sur les troubles d'apprentissage. Ah, bien, je n'avais pas nécessairement l'intention de tout le présenter parce que je pense que ça serait quand même un petit peu long. C'était plus de vous partager mes outils pour que celles que ça intéresse puissent aller les visionner et en utiliser des parties si vous voulez. C'était plus ça mon intention. Est-ce que ça te convient? Bien, oui. OK, c'est ça parce que je pense que ce serait quand même. Surtout le deuxième, là, celui sur les stratégies pour étudier à distance, il est plus court. Mais celui sur les troubles d'apprentissage, il doit quand même 20 minutes, finalement, 21 minutes. Ça serait un petit peu long. Mais en tout cas, c'est ça. Dans le fond, moi, à la rentrée, mes directions m'ont demandé, si jamais ça retombe à distance, on aimerait ça, si tu pouvais travailler sur un outil pour donner des conseils de base pour quand on travaille à distance. J'ai commencé ma rentrée avant. Je suis arrivée avant les enseignants et les élèves. J'ai travaillé là-dessus. J'ai monté un PowerPoint que j'ai transformé après ça en vidéo avec ma voix, finalement, pour des conseils de base quand on travaille à distance. Donc là, présentement, les enseignants de la formation à distance s'en servent quand même pour leurs élèves. Puis on n'espère pas se rendre à distance. Mais si c'est le cas, le but, c'était comme un peu que les enseignants aient un outil sur lequel s'appuyer pour pouvoir, après ça, regarder avec les élèves qu'est-ce qui fonctionne moins bien ou qu'est-ce qui... C'est ça. Ça, c'est le premier. Donc, vous aurez le PowerPoint parce que le lien, dans le fond, c'est ma voix et c'est mon centre. Ça fait que c'est moins pertinent pour vous autres. Mais en donnant le PowerPoint, si vous voulez réutiliser des parties, ça sera libre à vous. Puis le deuxième, bien, c'est ça, j'avais écrit sur le groupe des orthopédagogues de la FGA dernièrement parce que je me disais, Kim, le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation des troubles d'apprentissage. Puis on dirait que ça va tout le temps tellement vite à la rentrée. On passe à côté. Bien, je passe à côté parce que, tu sais, j'aimerais ça faire quelque chose, mais finalement, je suis tellement dans la roche de la rentrée que je ne le fais pas. Puis là, cette année, je me disais, bon, idéalement, j'aurais peut-être invité les élèves qui étaient intéressés à venir dans notre grande salle pour faire une présentation puis pouvoir avoir une discussion avec eux autres. Mais comme on évite le plus possible de mélanger les groupes puis de faire ce genre de rassemblement-là, bien, je me suis dit, je vais y aller un peu avec la même formule en faisant un PowerPoint sur les troubles d'apprentissage, surtout qu'on sait que ça touche une grande partie de nos élèves. Puis j'ai demandé à ma collègue de la formation professionnelle qui, nous autres, si on est un centre commun, tantôt, il y a Christine qui disait ça, dans le fond, on est dans le même centre FGA, FP et Arimouski. Donc, j'ai demandé si ça l'intéressait d'embarquer avec moi. Ça fait que finalement, elle m'a aidée pour le faire. Puis on a enregistré hier nos deux voix. Ça fait que finalement, on parle toutes les deux. Ça fait que ça va toucher. Les enseignants vont le présenter dans leur groupe lundi matin. Ça fait que dans le fond, c'est un peu comme une sensibilisation. Les gens sont supposés, dans toutes les classes, d'écouter notre PowerPoint, autant en FP qu'en FGA. Puis on a aussi dit aux enseignants, si vous souhaitez faire une petite discussion après sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous, on peut aller vous trouver. Vous pouvez le faire vous-même, mais on a aussi offert d'être présentes si jamais il y en a qui étaient moins à l'aise de le faire à ce moment-là. C'est ça parce qu'en fait, tout ça pour dire que j'ai cherché vraiment beaucoup des vidéos, des outils intéressants pour les adultes. Je trouvais tout le temps, il y a tout le temps des exemples, enfant, l'enfant. Puis ça me tannait, je me disais, moi, être une adulte qui a un trouble d'apprentissage, je n'aurais pas le goût de tout le temps entendre des exemples sur les enfants. C'est pour ça que finalement, j'ai trouvé des choses intéressantes. Merci pour toutes celles qui ont partagé d'ailleurs. Karine, j'ai repris, j'ai mis la référence, mais j'ai repris l'outil que tu m'avais donné en le coupant en morceaux pour les stratégies pour le TDAH. C'était super intéressant pour les adultes. Mais c'est ça, je trouvais que c'était le fun d'avoir quelque chose avec le vocabulaire adulte plus que jeune. C'est vraiment parfait. Merci de ton partage. Il va être mis dans la communauté, donc il doit être en creative commune. Ça veut dire que ça ne dérange pas si on le prend en partie et on l'adapte à nos réalités. Je me dis pourquoi toutes travailler en même temps sur les mêmes choses si on peut s'entraider. C'est correct. J'avoue qu'il y a le bout image qu'il va falloir que je me repositionne là-dessus. Bref, est-ce que j'ai vraiment le droit d'avoir pris toutes ces images-là? Il y a comme un petit bout que je n'étais pas sûre à 100 %, ça fait que j'aime mieux le dire. Faites attention. Non, je ne voudrais pas m'entraîner des problèmes. En tout cas, il va falloir que je repose un peu de questions à ce niveau-là. J'avoue qu'il me manque un peu d'informations là-dessus. Mais je voulais le rendre le plus visuel et intéressant possible. Faites que j'ai mis quand même pas mal d'images là-dedans. Bien, merci. Merci. C'est toujours très pertinent. Il y avait, donc, les documents sont sur l'ordre du jour. Ils vont être déposés dans la communauté. Il y a aussi, sur le groupe Facebook, sur notre forum, un peu les questions sur la FAD. Comment les accompagner ou quoi que ce soit. Je sais que c'est énormément repris, que je l'ai entendu souvent, quand on a fait notre tour de présentation. Soit que je vous propose deux choses, puis je vais avoir besoin de vos micros ouverts. Soit qu'on passe la rencontre du 7 décembre pour parler exclusivement, en fait, du suivi des élèves en FAD, des stratégies ou quoi que ce soit. Bien, il y avait Karine Demers qui avait fait quelque chose. Il y a eu Maud qui a fait quelque chose. Je sais qu'il y a plusieurs centres qui ont vécu, qui ont fait des choses. Donc, on peut se faire peut-être un ramassis le 7 décembre. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un sous-groupe et qu'on puisse se rencontrer avant le 7 décembre pour réfléchir à ça et avoir une espèce de sous-communauté ou du moins un objet de travail commun. Donc, entre les deux choix, lequel vous préférez? Moi, je suis ouverte à tout ça. Je ne sais pas. Donc, soit qu'on en parle le 7 décembre ou soit on fait une communauté. Est-ce qu'il y en a, si on fait une rencontre dans le mois de novembre qui voudrait s'investir pour soit développer des outils communs ou de partager comme un OneDrive, puis qu'on le présente ou on attend encore le 7 décembre? Puis, chacun d'entre nous, ceux qui veulent partager sur leur truc. Moi, je suis intéressée. Je suis sur un comité de développement pour les élèves EBP. C'est un de nos soucis aussi. Je sais qu'on se rencontre en début novembre. Je pourrais peut-être apporter des nouveaux éléments si on se fait une rencontre en novembre plus tard. Je suis intéressée à faire un sous-groupe, à participer si jamais vous avez besoin. C'est sûr, nous autres, on est en présentiel, mais ça reste quand même un souci dans notre centre. Moi, je trouverais ça pertinent aussi qu'on se fasse comme un petit comité dans le mois de novembre pour parler d'un sujet précis, avoir plus de temps pour pouvoir partager, pour pouvoir créer peut-être des outils ou de vraiment s'imprégner de ce sujet-là, puis peut-être garder la rencontre du 7 décembre pour des sujets généraux. Moi aussi, si je peux me permettre, je trouve que de faire une rencontre spécifique sur la FAD, puis le développement des stratégies, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Ça m'intéresse aussi. Stéphanie est toujours intéressée. Nathalie, c'est sûr qu'elle ne se passe jamais bien loin. Bien loin. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour la communauté, je vais envoyer, en fait, un doodle aujourd'hui. Et ce que je voudrais, c'est que ça se fasse d'ici deux semaines pour qu'on puisse, au besoin, se ré-rencontrer, puis présenter, en fait, le fruit de notre travail collectif le 7 décembre. Donc, pour ceux qui vont pouvoir répondre au sondage, ça va. Donc, la rencontre, il est 59. Je tiens à la terminer rapidement. Ce que je vais, je vais envoyer, en fait, un document Excel. Je sais, en fait, ça s'appelle le botin des ressources. Je sais que certains d'entre vous, elle l'avait déjà complété. Stéphanie, Ariel, je tiens à dire que je l'ai complété pour le centre Saint-Michel parce que je connais les ressources. Mais l'idée, en fait, c'est que si vous pouvez m'aider à essayer de rejoindre, c'est qui les directions de vos centres, les conseillers en orientation, les intervenants, les PES, quoi que ce soit, tant pour la formation générale des adultes que la formation professionnelle, on va se créer, en fait, un botin. Ce botin-là ne sera pas accessible à tout le monde. Donc, moi, je vais l'avoir, là, pour moi. Mais, tu sais, l'idée, c'est quand quelqu'un m'appelle pour un problème, quoi que ce soit, bien, quand je sais qui a travaillé sur tel sujet, bien, ça va permettre, en fait, de vous mettre rapidement, en fait, en contact. Parce qu'on sait qu'avec les mesures Accroche-toi, avec les services éducatifs complémentaires, il y a de plus en plus de ressources dans les centres. Puis souvent, là, j'en ai vu, là, qui partaient, là, des services d'orthopédagogie ou des services d'aide aux élèves. Donc, encore là, ça peut, en fait, nous aider. Et l'idée, c'est de partir d'autres communautés d'apprentissage professionnel pour ceux qui s'occupent du milieu de vie, ceux qui s'occupent des intervenants psychosociaux et de la formation professionnelle. J'espère que cette rencontre-là vous a plu. J'espère que ça a été un moment d'arrêt, aussi, dans cette semaine-là. Sachez qu'on n'est jamais tout seuls. Je suis là pour vous. Je suis là aussi pour référer aux bonnes personnes. Donc, je n'ai pas toutes les connaissances, quoi que ce soit. Mais j'essaie, en fait, de trouver des solutions pour qu'on soit, en fait, une... Merci beaucoup, Karine, pour ton animation. C'était super. Une belle première fois. C'est une belle, c'est correct. Merci à tout le monde d'avoir participé aussi. C'est autant intéressant de vous entendre. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo.